bonjour et bienvenue et on va commencer avec ça donc je viens juste de combattre des pandoriens dans un refuge et du coup j'ai eu un plus 10 chez les annus donc du coup j'imagine qu'on va avoir là à la nouvelle mission et ouais maitre je n'ai pas touché votre zone de surface votre piscine de troupes webin qu'il y a eu de l'île il y en a stade des russes d'eau et back to the world before the flat because it was the very nature of that world a cause d'exemple et futu ben you understand the folie of those who dream of the old world and you will act against them i am sending you the coordinates of a sacred site at this place a child was born with a body uplifted by anu and a mind free of the plague a harbinger of things to come yet now the heathens of new jericho occupy this hallowed ground and refuse to leave cast them out and prove your dedication to our cause ah mince 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 il nous demande de combattre jericho the old world must die for the new to be born ça c'est embêtant trajet utilisé pas mal de trucs ouais donc j'essaye de j'essaye de faire mes petites missions en ce moment là j'essaye de de faire ça l'oiseau de feu et tout ça fin honnêtement ça prend plusieurs heures dans le jeu en fait au final parce que j'essaye de de m'équiper enfin pas de m'équiper juste d'avoir les manticorps près honnêtement c'est une galère donc il ya eu un refuge de anu en même temps en plus j'étais à côté c'est c'est toujours à l'endroit là près de près d'endroit à chaque fois donc du coup j'arrive pas à faire partir les hélios de retour chez nous ah oui j'ai aussi pris une nouvelle base donc j'ai pris celle là parce que je me suis dit que là ça fait une chaîne en fait de de base jusqu'à ici donc je me suis dit pourquoi pas prendre celle là et il y avait je crois il y avait quoi il y avait un truc en construction enfin non qui était abîmée je crois un hôpital ou tout ça je les cassais je sais plus si c'était un hôpital c'est pas vraiment le truc qui va être utile maintenant et ça m'a récupéré des ressources et du coup je suis en train de faire un repousseur de brume et un relais satellite et il y avait une usine de fabrication qui est en train de d'être réparé donc voilà j'espère par contre que le repousseur de brume sera avant la base mais honnêtement j'ai un doute enfin bref on verra ça donc j'ai fait j'ai pris ça j'étais en route pour refaire l'équipe en fait de mes vaisseaux et tout ça donc j'ai eu un refuge de hanu que je viens de faire maintenant on a la mission j'ai eu un refuge de j'ai toujours un refuge de géricault que je vais faire honnêtement c'est pas vraiment intéressant mais je vais le faire et j'ai phb2 qui se fait encore attaquer voilà dans 19 heures genre c'est un peu compliqué quand même c'est assez compliqué de à chaque fois de d'avancer dans les quêtes c'est compliqué enfin bref voilà on a ça à faire par contre j'étais en train de me dire parce qu'on a trois structures encore à faire dans un jour on baisse ouais c'est du moins un moins un moins un doit être pareil l'autre moins quatre moins quatre à celui-là celui-là c'est un peu plus quand même là c'est un peu plus celui-là je vais peut-être le faire le nippon dans rien je vais le peut-être le faire en même temps que défendre la base j'espère j'aurai le temps mais pour éviter éviter les problèmes mais en tout cas bon ben c'est bien on va faire j'espère cette quête dans cette vidéo-là ou alors la quatrième initiation à quatrième initiation c'est où c'est pas loin donc on pourrait limite la faire par contre c'est attaquer jéricho ça c'est un problème ça mais ouais mais mes mecs se reposent plus du tout honnêtement encore heureux que dans les dans les véhicules on peut mettre fallait les avions on peut mettre ça on peut mettre des capsules d'hibernation il faut que j'en mette une à ce manticorps là parce que sinon on pourrait jamais en fait faire les choses il en faut tout le temps mes mecs se soignent plus aux hôpitaux il se soigne avec des kits de soins c'est et j'avoue que ça va très vite ça commence à partir très vite en parlant de ça j'ai récupéré donc on avait vu ça la dernière fois on avait récupéré des fusils d'assaut là j'en ai mis un à quelqu'un on avait récupéré des fusils d'assaut donc perforant et j'en ai récupéré encore un autre du cours avec cette défense et j'ai fini la fabrication enfin j'ai fini la recherche pardon donc j'ai rico j'ai rico c'est où c'est là ouais anti blindage donc on a eu deux armes en plus on a le fusil d'assaut le pire en piranha ouais piranha sûrement un r51 donc hyper force 15 ans en gros il ignore un certain montant d'armure donc c'est bien c'est mieux que le gosse de base par contre du coup ça perd fort ça détruit pas l'armure est ce que je veux dire c'est différent donc c'est bien pour les petits ennemis mais après pour les gros trucs qui sont genre les qui ont beaucoup de vie et tout ça genre les six machins les trucs qu'on a qu'on a tué dernièrement genre ce serait mieux de détruire l'armure comme ça genre quand on les brûle ça fait directement des dégâts au pv enfin bref c'est différent mais très très bonne arme et on a aussi le raven sr 13 donc fusil de précision perforant donc perforant 50 130 de dégâts 130 de dégâts je pense que je pense que c'est le plus haut annoncé pareil que le gosse le gosse et 130 il est aussi là moi c'est 130 130 porté effectif 45 par contre alors que lui il fait non c'est pareil c'est juste qu'il a de la perforation plus quoi en fait voilà bon c'est bien je pense que équiper tout le monde avec des fusils de précision perforant je crois que c'est le mieux qu'on puisse faire honnêtement donc on va en faire quelques-uns je suis en train de d'en faire encore de la fin un père fort un fils sniper et un fusil d'assaut je suis en train de refaire des grenades purificatrice parce qu'il m'en faut j'ai bientôt le bras et une tourelle l'armure elle est bientôt fini on a lance-flammes aussi on a encore une tourelle et après on a des armures en plus parce que j'en ai il m'en faut donc donc on a pas mal de trucs qui sont en construction mais ouais bon ben ça me fait des ressources de défendre les bases et tout mais c'est beaucoup à faire à chaque fois en tout cas voilà c'est ça sera tout pour le ce début de vidéo je pense que après j'enchaînerai avec à la recherche de l'oiseau de feu avec genre une autre équipe voilà assurement tout de suite bonjour et bienvenue nouvelle vidéo on continue je crois qu'il y avait déjà peut-être une partie 1 je sais plus exactement il y a eu beaucoup de choses en fait oui je crois qu'il y a une partie 1 on continue donc du coup notre notre aventure on est en train de faire beaucoup de choses en ce moment honnêtement je suis content dans un sens de couper quelques petites choses parce que bon là j'ai par exemple fait le nid pandorien j'ai fait la défense du fort la défense c'était faible c'était super simple parce qu'apparemment donc il ça vient de là donc c'est juste un nid donc du coup ils ont envoyé vraiment des très peu de monstres et après en faisant la défense du fort j'ai trouvé ça aussi il ya une tanière là bas donc on fera la tanière donc niveau diplomatie honnêtement ça va monter très vite rien que avoir défendu et fait le nid je suis à 64% avec avec la nouvelle jéricho aussi ils sont passés alignés maintenant donc ils m'ont partagé des nouvelles recherches je crois que ouais il ya ça un nouveau système de liaison satellite pourrait se connecter aux satellites encore fonctionnel lancé par vanadium avant la guerre et nous aider à améliorer l'efficacité de nos opérations générales et de nos renseignements rayons du balayage de base phoenix est augmenté de 25% donc ça c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa je crois qu'il y avait ça oui après ils m'ont redonné en fait ces choses là mais non on les a eu des pures donc qu'est ce que quoi d'autre ah oui il ya des choses qui ont été finis aussi j'ai testé le prêtre le prêtre lui je les testais en combat pour faire une défense d'accelette et la défense faible du coup et bah aussi le nid le nid aussi je l'ai envoyé c'est sympa le prêtre mais c'est pas honnêtement les trucs psychique et tout ça je pense qu'ils étaient beaucoup plus puissants dans x comme mais bon dans un sens comme j'ai dit la différence avec phoenix point et x comme x comme vous pouviez créer des dieux honnêtement vous pouviez vraiment créer des des personnages c'était des dieux trop puissant il pouvait des fois vous pouvez trois personnes pouviez faire un niveau entier sans problème là ouais là c'est vu qu'il faut il faut beaucoup de volonté donc il faudrait que j'augmente la volonté au maximum faut que je baisse la volonté après avec le fusil viral et tout et après j'ai pas recherché la classe en elle même donc du coup donc du coup c'est vrai que j'ai pas l'équipement et tout donc voilà c'est assez limité mais ouais c'était sympathique là le nid pandoria a duré 45 minutes alors que j'étais en vitesse accélérat il faut que je regarde ça alors que j'étais en vitesse accélérée parce que j'ai fait tout le tour j'ai pas vu les arbres en fait au début donc j'ai dû faire tout le tour c'est une catastrophe on a toujours une une attaque de phb 2 dans 5 heures donc ça pour l'instant bon bah c'est pas je pense pas que je le montrerai parce que ce sera une attaque un peu bête pas très intéressante on a des repousseurs repousseurs de brume un peu partout il y'a la nouvelle phoenix bravo aussi qui avance bien donc repousseur de brume relais satellite usine de fabrication plus là aussi un repousseur de brume là aussi là pour le moment non phb oui phoenix aéronautique pour le moment non et après le reste non en fait ah si 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 commémorative aussi on a repousseur de brume donc voilà donc on a un peu baissé en technologie et surtout que j'avais j'avais lancé pas mal de choses en construction maintenant les ennemis ont beaucoup de des fusils d'assaut perforant donc du coup bah ouais c'est ouais on en a pas mal voilà on trouve pas me tiens que j'en ai pas mal honnêtement je vais peut-être l'enlever celui là ça a vraiment enlevé j'ai l'impression que des fois la fabrication en fait n'enlève pas les bonnes choses genre enlève moi ça what attend qu'est ce que tu me fais ok alors si je fais ça ça ok on va faire comme ça plutôt du coup est ce que ça m'a supprimé des choses que j'étais en train de faire encore je crois pas jambière casque j'ai pas l'armure l'armure d'assaut oh là là pour des grenades ça c'est sûr vous avez vu le les ressources qui remontent donc il me faut des grenades en plus parce que je commence à beaucoup les utiliser j'avoue qu'elles sont vraiment utiles j'avais dit que je voulais un lance-flammes aussi en plus après donc on a le sniper pas même peut-être en faire deux déjà un c'est bien une tourelle en plus et après c'était des armures donc une asso complète je pense non 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 oui si c'est ça la unité d'assaut et siné de rayon et après je voulais aussi une de snipers qui est vraiment bien et après ce serait une lourde on a déjà les casques bon ben voilà j'ai mis juste une seule comme ça je récupère un peu de tech si jamais j'en ai besoin donc voilà donc là on va faire cette mission là j'ai déjà équipé le personnel donc c'est dans hélios 1 et 2 mais ils sont un peu fatigué et c'est pas l'endurance c'est leur vie ils sont légèrement épuisés en fait parce qu'ils arrêtent pas de combattre genre tout le temps je les envoie à droite à gauche tout le temps à prévoir que notre copain technicien maintenant est full équipé donc oui c'est bien le les bras en fait qui donne des réparations et tout ça supplémentaire donc là on a restauré 120 points de vie et des suppositions mécanique restauré 120 points de vie généraux et retire 50% de la parisie d'unité alliée avec une charge c'est pas mal donc ouais c'est vraiment sympa le technicien je pense que ça va vraiment nous aider donc je lui ai mis un soin une tourelle il a une grenade aussi donc ça c'est cool je peux les créer les kits de réparation je crois qu'ils de réparation ça va être pour les gens augmentés je crois donc ouais ça c'est et puis il avait un design de comme ça de base ça c'est chaque personnage à leur leur propre personnalisation genre toi lui c'est des cercles avec des traits là comme ça voilà bref tout le monde est équipé mais ouais tout le monde est fatigué et mal en point mais bon ça devrait bien se passer c'est d'exploration résumé un groupe de soldats de la nouvelle jéricho occupe ce site qui est considéré comme sacré par les disciples d'annu le légat aveugle nous a demandé de les détruire au nom de l'exalté ils vont pas aimer un jéricho mais bon pas de façon se porte très bien avec eux bon c'est du coup c'est des humains qu'on va surtout combattre ouais ça devrait aller ça devrait bien se passer mais je crois qu'on va y aller doucement pour pour soigner au début j'ai quelques soins on va devoir soigner mais ça devient un peu chaud quand même ça devient un peu chaud de pas pouvoir se reposer il faudrait des vrai que je commence à faire des des hôpitaux un peu partout dans les bases mais bon enfin c'est ça mais ça met tellement le temps à soigner aussi donc au final éliminer tous les ennemis vrai qu'on sorte des véhicules plus souvent alors notre toit donc comment tu peux faire genre à ta salle sont un technicien réparation de technicien donc t'as même pas besoin de soins comme ça c'est ça d'accord toi tu as genre 86 savoir un peu ça donne ça demande un point de volonté quand même donc c'est vraiment sympa frappé électrique la s'est paralysé si la valeur ok retire le corrupteur de l'allié ça marche médecin de terrain restaure 10 points de vie ça y est la médecin de terrain aussi maintenant ah c'est sympa c'est sympa ce bras le système de bras qui c'est qu'on a le plus besoin pour moment ali ça c'est une charge des bras là c'est sympa il faudrait vraiment que c'est bête que nous il l'a pas mais faudrait le truc qui augmente le soin bon bah c'est cool donc c'est la jéricho ça marche je sens qu'on va camper là pendant un petit moment on on my way ok très bien on va voir un peu s'il nous trouve je suis pas trop pour l'instant on a vu que deux mastodontes ok ils nous ont détecté ok ok thank you point V Toujours au torse, ça fait chier. Il faudrait que quand on fait ça, il y ait des vies qui soient en surbrillance. Je ne sais pas où vraiment déployer la tourelle. Ça m'embête, l'autre n'est pas mort. Il y a du monde. Vas-y rattrape-toi. Merci, bien joué. Merci. Merci, merci. Ils ont tous des lanceurs, ça fait chier. Comme je disais, ils sont tous des lanceurs. Il y en a encore un. On va devoir rentrer. Allez. On va faire un duel de snipers déjà. Ça sera fait. Coucou. Encore heureux que t'as besoin que d'un tir. Encore heureux. On va te faire avancer. Ah, j'aurais dû le soigner. T'as encore deux charges. Je me demande qui est le moins cher. Pour la tourelle, il faut que je la reprenne. Qui est le moins cher en ressources ? Si c'est les bras ou les medikits ? J'imagine que les bras, c'est moins cher. Ça fait cinq charges. Je suis là. On va contourner. Ça serait bien qu'on puisse... Je sais pas si on peut le faire tomber, lui. Genre... En faisant exploser. Je sais pas si c'est... Je sais pas ce qui est destructible, en fait. Là, ça m'embête, ça. De pas savoir ce qui est destructible. Parce qu'on a du matos pour ça. J'ai envie de tester. Je peux voir si tu fais... Ah non, je peux pas... Il faudrait un roquet ou un truc comme ça, en fait. Euh... Ce que je peux faire, c'est ça. Après, on va devoir scotter. Ok. Déjà pas mal. Euh... Attends, on va d'abord un peu... Essayer de tuer... De tuer... Euh... Le sniper qui est là. Ça serait bien qu'on puisse le faire. Merde. C'était de la merde, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Où tu vas ? Ah, c'est là qu'ils ont fait le trou. Ok. Euh... Recharge. Bon, bah toi... C'est toi qui vas te prendre une grenade, du coup. C'est un cadeau. J'ai pas assez. J'ai plus que... Ah, si, 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 j'ai assez. Cadeau. Cadeau. Cadeau, cadeau. On va se reculer. Pour éviter les... Les boum boum. C'est pour éviter que le sniper nous fasse chier. Euh... Ouais, non. La tourelle, ça arrive. Elle est très mal placée, la tourelle. Ah, ça saigne. Ouais, ça saigne. Ah ah, c'est bien ce feu. Là, ça a bouffé tout ton... Bah, bouffé tout ton... Tout ton armure et tout. Toi, je sais pas ce que tu... C'était... Ah, bah oui, bah oui. Je t'ai bouffé TAP, du coup. Tu peux pas faire grand chose. L'autre, il est là. Ah. Ah, lui, il faut s'en occuper. Je t'en occuper. Hum... Je vais voir, toi. Bon, toi, on a plus grand chose à... Bah, toi, tu peux toujours faire ton lance-missile de merde. Toi, tu peux faire toujours tout. Pouf. Toi, t'es un touché. Un touché. Ça existe. Il va être compliqué pour lui, là. Il a vu que dalle. Je vais voir. Je vais en récupérer toi. Ok. Est-ce que tu peux la balancer genre méga loin ? Ah oui, mais je pourrais pas l'utiliser. Ça l'a réparé ? Je crois que ça la répare quand on la récupère. Ça, c'est bien, ça. Pourquoi elle peut pas... On va le faire. Let's go. Oh, putain. Peut-être que j'aurais pu faire offensive, là, pour une fois. Ça aurait pu peut-être aider. Ouais, ça aurait pu... Ça aurait pu aider. Fais chier. Je peux pas l'enlever le stand-by. All set. Qu'est-ce que c'est notre move ? Ok, toi, je t'ai pas... Ouais, mais non, mais c'est mort. Ah là là ! Put... Je déteste ce move. Pas pratique du tout, en fait. Et du coup, j'ai perdu mon... Mon opportunité de tirer sur le sniper. C'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Toc toc. Ah, attends. Let's go. C'est quoi qu'un mastodon ? C'est quoi qu'un mastodon ? Ça fait plaisir. C'est quoi qu'un mastodon ? 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 Un AP ? Dépile. Ça sera moins débile quand je leur ai, mais bref. Et moi, je suis pas censé faire tiers de riposte. Rosa, le tir de riposte, il fonctionne pas ? Comment ça se passe ? J'avais pas la mitrailleuse en tête ? En main, c'est ça ? Genre ça marche pas avec la mitrailleuse ? Ça par contre, ça commence à me saouler en fait. Ah, yes, terrible, terrible. Euh, attends, vu que t'es quand même devant... Si je me baisse, est-ce que je vais avoir l'opportunité de tirer ? Surtout que je voudrais bien faire cri de guerre. Ah mais ça va, on va les tuer quand même. Ou alors j'avais le bouclier... Ouais, je pense que j'avais le bouclier. Ah, je sais pas, faudrait que je regarde la vidéo, honnêtement. Il faudrait vraiment que je regarde la vidéo. Oh là là, putain, visée de merde. C'est ouf ! C'est ouf ! Allez, c'est ouf ! Je suis prête, je vais. Normalement, ils devraient paniquer. Il y a le machin qui crèfte. Baby ? Bon, on s'en est bien tiré. On a pu se soigner et tout ça. Il faut que je regarde le prix en ressources. Des kits de soins et des bras, là. Parce que s'il faut, ça vaut vraiment le coup d'utiliser les bras pour soigner. Ah, je voudrais bien qu'il ait la perc pour soigner plus. Putain, ça serait tellement bien. Ça, ça serait super cool, ça. Alors, avantage, Anu. Donc, technologie de mutation avancée. Ah, c'est bien, ça. Et Oracle. C'est quoi ? Le summum de l'innovation des disciples d'Anu est nommé à propos l'Oracle. Son utilisation compliquée existe de suivre des procédures d'installation spécifiques et une harmonisation spirituelle qui n'est effectuée que par des grands prêtres. Une fois opérationnel, ce module permet à un prêtre de guider les missiles RR en combat par télépathie. Ce qui rend les contre-mesures conventionnelles inutiles et fait d'Anu une force militaire à ne pas sous-estimer dans la guerre aérienne. Ah ouais, carrément. D'accord. Ça, c'est pas abusé. Les disciples d'Anu sont maintenant alignés avec les objectifs de la... Enfin, ok, ça marche. On peut accéder à la liste de recherche. De vous comprendrez-les pourquoi vos actions sont nécessaires ? Pourquoi la cite est sacred ? Il est ici que les conditions existent, qui ont fait un bon corps, un meilleur corps et un hors minimum. L'un sans l'autre n'est pas d'un juste un but en particulier. Desce que la exhalte nous sommes en train de comprendre. Pourquoi ici ? L'on peut comprendre pourquoi la cite est sacred ? L'on a comprendre comment la cite est aussi d'une autre cite pourrait s'accession. Bon ben ça va. Ouais du coup ils ont rien dit. Donc c'est pas vraiment des missions contre Jericho là. C'est vraiment des missions pour eux. C'est juste qu'il y avait un groupe de Jericho dedans. Il faut que je regarde un peu ce qui coûte cher à faire. Ah putain mais ça tue en fait. Ah ouais c'est super en fait. Je vais devoir faire ça tout le temps en fait. Me soigner, me maintenir en soin. Si je peux le faire le plus possible. Mais ouais je suis un peu blasé. Qu'il n'ait pas soin. J'ai plein de... Je crois que j'ai plusieurs techniciens et j'en ai aucun qui a soin. Toi t'as... Bon bien préparé ça c'est bien pour le poids. Parce que honnêtement ça leur permet de transporter beaucoup plus. Euh... Logan. Logan toi t'as juste biochimie. Bon t'as pas vraiment grand chose d'intéressant. Et toi t'as bien préparé aussi. Ouais. A la limite d'avoir bien préparé ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment une bonne chose. J'aurais bien voulu qu'ils soignent aussi. Bon bah si c'est vachement bien ça. Ouais. On va en prendre. Qu'est-ce que c'est lourd. En fait il a pas vraiment besoin de médikits. En théorie. Maintenant que j'y pense. C'est le seul qui a pas vraiment besoin de médikits. Ce qu'on peut faire c'est avoir une autre tourelle. Bah pour l'instant je vais lui garder un médikits. Mais ouais. Ça c'est pour recharger les tourelles. Ouais non c'est vachement intéressant ce technicien. Ça va devenir vraiment un truc bien. Ah il va falloir les recherches. Mutation avancée ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Il y a eu quoi d'autre aussi ? Ah le Fury 2. On en a un sur deux. On en a un ? Oh attends. Rosa. Il est où le Fury ? Il est là. Ah ah ! Il y a deux munitions dessus. Et c'est combien ? Capacité, poids, points d'action 1. C'est un seul point d'action. J'ai en train de me demander si le marteau de guerre c'est vraiment utile. Je dirais à la limite non. Genre on pourrait prendre plus de munitions de lance-grenade. Ouais ça pourrait être ça notre build pour elle. Ça pourrait être pas mal. Bon ben voilà c'était une mission. On a avancé dans la diplomatie. Ils sont alignés. Les deux sont alignés. Il ne reste plus que Cinédrion. Alors Cinédrion c'est là. C'est loin du coup ? Non. Cinédrion c'est de retour ici en fait. Par contre les Helios... Ah ils vont galérer pour y aller en fait. Ah ils ne sont pas trop loin. A la limite je pourrais faire une pause. S'il n'y a pas d'attaque et tout ça. Je ferai une pause à Phoenix Point pour qu'il se repose et qu'il soit paré au combat. Mais ouais. J'avais envie de débloquer aussi cette base là. Pour pouvoir commencer à gérer le truc. Mais le problème c'est que ça fait beaucoup de tech en fait. Ça c'est ça le problème. Il faut faire 5 jours aussi. Enfin dans un sens il faudrait que je le fasse maintenant. Il faudrait que je l'active cette base. Ah ça recommence. Je vais voir. Mais ouais. Il faudrait peut-être que je l'active cette base. Mais ça fait beaucoup. Il faut remettre le générateur à jour. Et puis après il faut faire la brume. Donc je vais voir un peu. Je vais voir un peu comment je me débrouille. Et moi il faut que je du coup fasse une défense de base. Je le montrerai pas parce qu'honnêtement la défense de base ça va sûrement être pas extrêmement dure. Donc ça ira. Et je pense du coup envoyer peut-être les hélios pour l'eau. Pour celui-là. Possiblement. On verra ça. En tout cas merci beaucoup de l'avoir regardé. On commence à avoir des trucs sympas. Genre le technicien et tout ça c'est nouveau. Il faut qu'on s'amuse avec. On a pas mal de vivres. Il faudrait récupérer encore plus de gens. Alors il me faudrait plus de véhicules aussi. Il y a encore des zones avec des caisses à aller récupérer. Donc je voudrais y aller. Mais ouais. En tout cas merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.